Le 370S, c'est un entretien avec l'adhérent qui va lui permettre d'aborder pas mal de questions par rapport à son entreprise, qui va permettre de découler sur le décèlement de problématiques et un plan d'action, l'indéquation avec les différentes problématiques. L'idée, c'est de faire un arrêt sur image, prendre du recul, prendre de la hauteur, avec un conseiller économique extérieur à un dossier qui va apporter un œil nouveau. Tout d'abord, le 360S peut apporter un regard extérieur. Cela permet aussi aux chefs d'entreprise de s'éloigner un peu du quotidien et de ses chiffres et également de prendre des décisions stratégiques pour l'avenir. L'idée, c'est vraiment de cibler les problématiques qui sont en lien avec les objectifs professionnels et personnels exploitants. C'est vraiment l'exploitant qui est maître de l'orientation de son exploitation. L'idée, c'est vraiment d'avoir un plan d'action clair, précis, et puis surtout d'avoir un suivi de ce plan d'action sur le court terme avec les chefs d'entreprise, avec le responsable du dossier. La première chose, quand on commence un audit, c'est de travailler sur des objectifs professionnels et personnels. On ne peut pas se passer d'un objectif de vie personnelle aujourd'hui. Il faut qu'on mixe les deux. Parce qu'à un moment donné, ça ne collera plus. La deuxième partie, ça va être d'évaluer les forces et les points d'amélioration. Donc, on prend les actes principaux. Donc, organisation du travail, tout ce qui est RH, le bon des salariés, technique de production, tout ce qui est immobilier, on va dire, matériel, bâtiment, tout ce qui est environnement économique, commercial. On va quand même aborder le financier et économique. Alors, très succinctement, on dit si ça va ou ça va pas, on va dire, concrètement. Donc là, on fait parler des personnes. Voilà. C'est le chef d'entreprise qui présente ses forces et ses points de vigilance. Des fois, nous, on peut être là à noter, et dire, ben, est-ce que ça, c'est pas plutôt… On va orienter. Notre rôle, il est là. Il est là d'essayer de vous éclairer. D'accord ? Et après, le challenge, c'est de dire, ben, on a peut-être des risques, on va les évaluer et on va définir les problématiques prioritaires. Donc là, ça va être de déterminer, vraiment, quel axe va falloir travailler en priorité. Pour ensuite déterminer le plan d'action, en fait. Donc là, on est vraiment sur le concret. C'est de dire, ben, quelle action il va falloir travailler ? Le timing. Alors, des fois, ça va jusqu'à 5 ans. C'est dans le temps, ça peut s'étaler. Comment le chef d'entreprise doit s'y prendre ? Et qui doit prendre en place cette démarche-là ? Nous, on les a associés, on ne l'avait pas relevé. Un élément que demain, si je n'avais pas pris en compte, ça a pu être un obstacle, voire une séparation assez brutale. Donc, il faut les anticiper. Et c'est vrai qu'une fois que ça a été relevé, on ne voit plus du tout la même chose. Clairement, aujourd'hui, je pense que, heureusement, c'est une bonne qualité faite. Parce que ça me permet, demain, de me projeter dans des... Enfin, l'expression de me projeter demain, même pour une transmission à un autre. Il faut absolument anticiper ces choses, ces choses qui peuvent être un élément de plus qui fait déborder la goutte. J'ai plein de projets. Donc, cette audit m'a permis, même si je me doutais un peu de mes problématiques, de prendre les choses une par une, forcément. Donc, la priorité, c'est un main-d'oeuvre. La deuxième, c'est de mieux facturer, parce que je ne capture pas correctement. Donc, il faut que je fasse mieux. Sauf que, quand vous avez des artisans qui viennent vous voir... Enfin, j'ai l'impression d'être leur roue de secours, des fois, et c'est compliqué de leur dire non, parce que je ne sais pas dire non. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, non, c'est fini. Maintenant, si vous voulez de l'aide, je ne peux plus faire ça. J'ai deux chers messieurs qui m'ont dit, il faut que tu fasses des lettres de mission. Maintenant, ça m'a permis, grâce à Christophe, de mettre cette lettre de mission pour l'année. Maintenant, s'ils ont besoin d'aide, ils prennent pour l'année. Et j'ai eu mes deux premiers clients, qui ont dit, OK, pas pour moi. Donc, une originalité, c'est le regard externe, qui est bien exprimé par des personnes qui ne connaissent pas l'entreprise, donc qui questionnent tous les gens, dévoiler leurs convictions, leurs envies, et puis comment ils peuvent décider, seuls ou à plusieurs. Donc, ça, c'est l'élément clé. Et donc, ce regard ne s'improvise pas, puisque, effectivement, ça fait l'objet d'une formation dans notre réseau d'un an, avec des cas concrets et beaucoup de pédagogie, puisque là, il ne s'agit pas de dire son opinion, mais de faire parler des gens et de reformuler de manière très synthétique, puisque le document, c'est quatre tâches, qui retient l'essentiel avec le plan d'eau. Donc, il faudrait aussi avoir un talent de synthèse pour mener à bien cette mission.